Le style de Mademoiselle Duval, on a envie de le rapprocher de Lully ou de Rameau, mais je crois qu'il est propre à elle-même. Le projet de recréation des génies de Mademoiselle Duval marque l'aboutissement de la résidence croisée entre le centre de musique baroque de Versailles, Il Caravaggio, et le festival de Sablé-sur-Sarthe. Cette résidence, qui s'est déroulée sur deux années, a permis de mettre à l'honneur la musique baroque française et tout particulièrement le répertoire composé par des figures féminines. Après Jacquet de la Guerre, compositrice et classiniste assez célèbre, c'est Mademoiselle Duval, beaucoup moins connue, qui a été mise en avant. Pour pouvoir recréer cette œuvre, dont il n'existe que la partition éditée, il a fallu entreprendre tout un travail de recherche historique, mais également de recomposition des parties manquantes. Le centre de musique baroque de Versailles a ainsi pu accompagner le travail de l'ensemble, aussi bien d'un point de vue musical que scientifique. Alors, Mademoiselle Duval, elle a vraiment un style très particulier. C'est une écriture très théâtrale, qui est à la croisée des chemins, je dirais, entre toute l'époque de Lully et l'époque de Rameau. Le jeu entre le continuo, qui va raconter une histoire, qui est très fleuri, qui avance sur un texte, et la grande masse orchestrale, qui colore la vocalité. Et elle rejoint ces deux univers, et elle en fait du Mademoiselle Duval. J'ai trouvé cette partition des génies de Mademoiselle Duval, et de voir que cette Mademoiselle Duval était éclavesciniste et chanteuse, ça m'a semblé être un projet très intéressant pour voir ce que ça pouvait donner dans une écriture d'opéra. Je pense aussi que l'intérêt de cet ouvrage, c'était qu'on voit qu'il a été joué à l'Académie royale de Paris en 1736, et Mademoiselle Duval, elle prend la suite d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. C'est donc la seconde compositrice à être jouée à cette Académie royale, et ça offre déjà un regard très intéressant sur son importance à cette époque. Par ailleurs, elle est chanteuse, et vraiment les airs sont extrêmement travaillés sur le lyrisme et le légato de la voix. L'écriture des génies est assez vocale, ça tombe très bien dans la voix, et elle a quand même une certaine originalité. On a pu remarquer dans les changements de tempi, dans les changements de mesures, qu'elle cherchait vraiment à rendre le texte le plus dramatique possible. Alors parfois, il faut vraiment faire des choix, il a fallu s'habituer et s'approprier un peu son style de musique, mais elle arrive à l'âge de 18 ans quand même à en faire quelque chose de très intéressant. Ça fait un moment qu'on travaille dessus, déjà pour le créer avec le soutien du Centre de Musique Baroque de Versailles et le Festival de Sablé et sa directrice Alice Orange. Et une fois que tout ça se met en place, il a fallu redonner vie à cet ouvrage, en faisant refaire la partition par Nicolas Sault, et en en complétant et en essayant d'en comprendre les enjeux. Mademoiselle Duval ne nous a laissé que les parties de dessus dans l'orchestre, donc on a dû faire recomposer toutes les parties intermédiaires. Et ensuite, on a dû se poser la question, quel chanteur, quel rôle, quel type de voix pour cette vocalité qui se situe justement à la frontière entre l'Opéra de Lully et l'Opéra de Rameau. Et on a trouvé une équipe de chanteurs formidables avec Jody, De Vos, Anna Reynold, Guillaume Worms et Fabien Ion. J'ai une grande affection pour le répertoire oublié, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et travailler avec de jeunes ensembles, oui, encore plus, parce qu'on a besoin de s'en frais, on a besoin de voir les choses différemment. Et puis, il y a une énergie qui est quand même très particulière dans ce genre de projet. Et on a envie de porter ce projet de manière commune pour vraiment offrir quelque chose de tout à fait nouveau au public et lui faire découvrir ce qui a pu exister 200, 300 ans auparavant. Et donc, on a encore tellement de musique à découvrir. Et je suis vraiment ravie que Camille m'ait appelée pour pouvoir participer à ce projet. Et j'espère qu'on en aura d'autres ensemble. Alors, l'intrigue de cet opéra, elle est très, très drôle parce qu'elle nous permet d'avoir plein de scénettes différentes. C'est un opéra ballet, donc un prologue et quatre actes. On en connaît un grand genre chez les Indes galantes, par exemple de Rameau. Chaque acte, y compris le prologue, développe une petite histoire d'amour entre des personnages. Le prologue, Zoroastre et l'amour. Le premier acte, Léandre et Lucille, etc. Et donc, ça a permis à Mademoiselle Duval de développer aussi son amour pour l'exotisme dans cette période. On a aussi les Africains, les Indiens, les Gnomes, les Sylphes, les Sylphides. Chaque acte permet de développer une couleur théâtrale, en fait. Et elle a une écriture très théâtrale, donc ça fonctionne très, très bien. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada